Sur la pointe des pieds, parce que c'était la première course pour pratiquement tous nos coureurs ici, c'était la rentrée. On savait qu'il y avait des coureurs qui avaient participé déjà soit à Bessage, soit à la Provence. Pour nous c'était une rentrée, donc on a quand même pas mal d'incertitudes quand on rentre comme ça. On a beau faire des stages, on a beau travailler en stage, mais bon, tout le monde travaille, tout le monde est prêt. Il y a toujours cette part d'incertitude au moment de prendre le départ. Est-ce qu'une hiérarchie se dégage ? Est-ce que Valentin est aujourd'hui votre leader sur cette course par rapport à ce qu'il a fait aujourd'hui ? Disons que oui, il fait troisième. Ici on sait que c'est vraiment serré au niveau des temps. Il n'y a qu'une seconde avec ceux de derrière, il y a deux secondes avec celui de devant. Le houvard c'est un petit peu dur à gérer, parce qu'en fait on peut tout perdre sur quelques mètres, vu qu'il n'y a pas d'écart. Demain il y a le mur de faïence à monter, demain c'est quand même un peu plus raide. Ce qui veut dire qu'on a quatre coureurs dans les temps, on a quatre coureurs capables de gagner. Vous n'avez pas forcément joué pour Valentin alors ? On n'a pas fait la tactique, mais comme je vous le disais, le mur de faïence, déjà il faut l'aborder bien placé. Il faut déjà être super bien placé, il faut avoir la fraîcheur, parce que c'est un effort très violent. Je préfère avoir quatre coureurs dans la possibilité de gagner que d'avoir un seul coureur. Est-ce que le risque ce n'est pas d'être justement bien placé, mais de ne pas avoir peut-être le coureur qui va chercher la gagne à un moment ? Est-ce que ce n'est pas le risque que chacun se regarde pour savoir qui a la meilleure jambe que l'autre ? Non, entre eux, il n'y a pas de problème, ils se parlent beaucoup à l'oreillette. Ils se sont parlé dans le final, on les entendait, moi je suis bien, moi je suis bien, moi aussi. Valentin était celui qui avait l'émergent du coup ? Oui, Valentin était très bien, et David, Thibault, Thibault étaient un petit peu plus sur la réserve, parce que c'est sa rentrée, sa grosse rentrée. Et puis ces derniers temps, il n'a pas eu non plus un temps extra chez lui pour rouler, donc il était un peu plus sur la réserve. Il attendait en fait cette journée pour vraiment confirmer que sa forme est pas mal. Et David qui était à Pont-Ouliver, le leader un petit peu par le dossard en tout cas aujourd'hui ? Oui, les dossards c'est un peu l'organisateur qui les met, donc David on l'attend, oui, même titre qu'on attend Thibault, qu'on attend Val, oui, 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 l'équipe est bien, la plus grosse inquiétude qu'ils avaient eux et nous, c'est elle, comment on va être par rapport à la concurrence, comment on va être pour cette rentrée, rentrée des classes j'allais dire. Et vous avez été rassurés. Et on est rassurés. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup.